Hey 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 ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour cet épisode de visite de maison pour la famille Ugly. Alors nous on a déjà vu Elodie 46, Rayano est 30, Pascal 785, Minimis 078, Orso Kyo Yaya frais et Re Minimis 78 et il me reste encore au moins 8. Je sais qu'il y en a une qui existe aussi, qui n'est pas sous le hashtag ça m'en fait 9 et possibilité d'en avoir encore une derrière donc en gros aujourd'hui je vais en voir quatre. Donc armez-vous de patience, je vais essayer d'être consismé à avoir tout ce qu'il faut avoir comme ça vous aussi vous verrez et vous aurez mes réactions en même temps. Donc aujourd'hui on va voir la maison de Shantia, Naga, GWD, LAVINA801 et B, Samsa. Alors on est parti avec Shantia tout de suite. Shantia, une maison de 106402 simflouz, 6 chambres, 5 salles de bain. Bonjour c'est Elisabeth, je participe avec plaisir de ton concours, j'espère que ça te va... Ah oui Elisabeth ! Ah je connaissais pas ton pseudo origine donc bah écoute merci pour cette maison et on va l'installer tout de suite. C'est parti avec la maison donc de Elisabeth alias Shantia sur Origin. On va mettre en tout cas tous les murs, tous les toits. Ça c'est là l'entrée. Alors toi tu nous as fait de la pelouse fleurie de partout. Ah bah au moins ça annonce la couleur, c'est très fleurie. On a une petite serre. Ça c'est cool, bah comme la dernière, je sais plus qui m'avait fait aussi des petits placements pour les plantations. Mais pourquoi pas me mettre à la plantation tant qu'à faire. Alors ici on a une belle piscine de très belle taille avec une très belle eau avec une petite fontaine et des bancs et un petit nain là-bas. On a les balançoires sur le côté, la piscine pour Bambin et où tu as réussi à me caser le méga truc Bambin pour jouer quoi. Comme ça au moins ils auront de quoi faire mes gosses avec du moins les gosses de Carla. Et on va tout de suite s'apprêter à rentrer dans la maison. Ça y est je suis remis à niveau, nous allons entrer. Wouh, c'est classieux, c'est très classieux, c'est très classieux, espacieux. Donc toi tu m'as foutu déjà un super projet scolaire, rien que pour m'emmerder. C'est sympa. On est déjà Noël effectivement, vu qu'on est à la période de Noël pour mon let's play actuel. Je pense que... Non, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas encore à l'épisode de Noël. Bah oui, je l'ai déjà tourné en avant, sinon vous n'aurez pas eu d'épisode de Glee le temps que je choisisse. Et de toute façon, je pense que le prochain épisode de Glee, c'est-à-dire de le mardi, j'aurais déjà fait mon choix. Parce que là je tourne en avance et j'aurai le temps de réfléchir et de tourner les prochains épisodes. Donc qui sait ? Donc ici on a un très très grand hall d'entrée. Il y a énormément de choses à voir, je pense. On rentre dans la cuisine. Oh, c'est grand ! Et on a tout ce qu'il faut. On a même un superbe aquarium pour y mettre des petits poissons. On a l'évier, la vaisselle, tous les trucs mûches. Vraiment super. Ouais, il y a tout ce qu'il faut où il faut. C'est une forme originale. J'avoue que avec le petit renfoncement comme ça, c'est original. Mais au moins, ils ont de quoi faire. Super. Bon, alors, on va passer tout de suite à la suite. Ensuite, on arrive ici au salon. Ah ouais. Oh, la tablette pour les enfants. Ah oui, t'aimes bien barioler, il me semble, toi. Non ? Parce que entre le sol et les murs, on est bien quand même. Je tiens à dire qu'on est bien. On a l'espace bureau, ordinateur. On a le truc des scouts que j'ai toujours pas fait, que je voulais faire, mais que j'ai toujours pas fait. Le canapé plus pour vraiment regarder la télé et jouer à la console avec le petit coin-cochon. J'ai un petit coin-coing, mais non pas du tout. Ici, on a deux salles d'eau. Oh là, mais c'est compliqué. Là, on a la salle d'eau et je vois que derrière, on a la chambre bombing. Ok, c'est parfait. La chambre bombing, elle est assez neutre. Ça passe pour filles ou garçons. Et en fait, en face, on a encore une salle d'eau. On est dans le salon et on peut aller... Ah, c'est juste les toilettes. Par contre, Elisabeth, c'est pas méchant, mais toi, tu te vois être aux toilettes avec une porte transparente pour que tout le monde dans le salon te voit en train de faire pipi et caca. C'est pas trop mon truc. Allez, je vais reprendre dans l'autre sens. Donc, quand on ressort de l'air du salon, on accède à ce petit couloir allant piqué et on va passer toute la première pièce. Ouf ! Ah, c'est l'espèce de dressing où on garde les fringues, les chaussures et la boîte pour faire pour les décorations et là où on choisit notre parapluie. Comme ça, c'est un petit cagibi en fait. Super. Vraiment, c'est cool. Alors, on emprunte ce couloir qui est très... C'est très original quand même comme conception du truc. Donc là, je pense qu'on arrive à la chambre bambin qu'on a vu. Ok. Ici, on va arriver à la chambre bébé. Et attention, attention madame, a sorti des trucs un peu victoriens, un truc vampire. Ça fait très classe. Ça fait ancien et classe. Moi, j'adore les trucs vampires. Ils sont très beaux. Avec la girafe. C'est vrai que la girafe, je ne l'utilise pas. Je l'avais utilisée dans mon legacy privé, mais alors depuis, je ne l'ai pas ressortie alors qu'elle est super chou et tout. Non, mais ça me fait danser qu'effectivement, on voudrait que je ressorte la girafe. Ensuite, donc oui, on était dans ce petit bout là. Et donc, c'est ici qu'on avait. Je pense que c'est la chambre parentale. Oui, avec encore le lit des saisons. Vraiment, ce lit, il est tellement magique, tellement beau, que tout le monde l'a utilisé. Et je suis d'accord avec vous, il est très bien. Oui, la salto attenante avec la grosse baignoire. Je ne sais pas si les Sims peuvent faire des choses dedans. N'empêche, elle est très classe. Voilà, il n'y a pas à dire. Allez, on va passer à l'étage. Alors, l'étage, on y accède ici. Hop, 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 c'est magique. Pouf ! Alors, on a un palier. Par contre, tu n'as pas mis de rambarde, mais Sims, ils vont tomber ! Oh, mon dieu ! On a encore un petit bout de couloir. Et là, un espace immense ! Alors, de jeu et de sport. Eh ouais ! Et de loisirs aussi. On peut faire de la musique, des fléchettes, de la guitare, le lama, la course et du bonsaï et des échecs. On va commencer par cette première porte qui est une grande chambre avec double lit. Donc ça, c'est peut-être pour les héritiers avec un bureau et le carnet intime pour écrire ses malheurs. La salle d'eau attenante. Très salvadoradienne. J'aime bien, avec la douche. La douche Manon, justement. La baignoire, le toilette. Le PQ, il est très très bas. Il va falloir racler son, là. Et puis le lavabo. Très bien. Ici, on va accéder, je pense, à une deuxième chambre. Ah oui ! Plus dans les bleus. Donc là, ce serait plus pour un garçon, un ado, avec un très beau lit ancien, de l'encens, du bubule, la petite commode, le bureau pour travailler. Super. Ah, attends. Il n'y a pas de salle de bain. Non, de salle-là. Ok. Je vais aller voir. Sur mon avis, de toute façon, il y en a d'autres par là. À côté du tapis de course, on a donc les salles d'eau. Ah, ici, c'est juste un petit toilette. Pareil, le pipi caca. Salut, ça va ? Ah, t'as fait un beau score de fléchettes, quand même. Pour faire ça, je changerai les portes. Mais bon, t'aimes bien être exhibe un petit peu, Elisabeth, c'est ton truc. Là, on a une salle d'eau avec baignoire et le linge. Par contre, vous savez que les pièces sont carrément très biscornues. C'est rigolo, j'aime bien. C'est très marrant. Et il me semble que je n'ai pas visité la pièce là-bas, tout au fond. Donc, je vais y aller. C'est parti. Hop ! Ah, c'est une chambre simple, alors très colorée, un peu dans les tons orange. Pareil, le bureau avec le carnet, le carnet de, oui, le truc pour s'épancher, quoi. Le lit et une salle de bain attenante, toujours dans les tons de Salvadorada. Je pense que tu aimes bien cette couleur. Eh bien, c'est parfait, tout ça. Et après, on va accéder, je pense, au balcon qui est en face, par là. L'entrée est par là. C'est ici que le balcon. Ah, oui. Oh, on va pouvoir s'enjailler ici. On a de quoi faire, écouter la musique. On a de quoi picoler un coup. Ah ! Si l'envie nous prend de... Ouais, et puis après, on se repose dans son jacuzzi pour être dans la jale. On est dans le jacuzzi, tranquille, on écoute de la bonzique. Et puis, on picole un petit coup. Moi, on voit, d'ensemble, le jardin qui est devant la petite serre. Il me semble pas qu'il y a quelque chose derrière. Je vais aller voir. On est donc sur la face arrière de la maison. Effectivement, tu as mis la peinture de terrain de fleurs et après, tu as mis des petits arbres. Donc, il n'y a rien d'autre à voir. On a fait le tour de cette maison. C'était donc la maison de Chancia qui est Elisabeth. Allez, on passe à la suite. La prochaine maison, c'est celle de Naga G.W.D. Alors, si je le dis pas bien, je suis désolée. Elle vaut 106 708 Simflouz. Voici ma maison pour ton challenge. J'espère qu'elle te plaira. C'est un peu vide, mais j'ai fait de mon mieux. Il y a cinq chambres, quatre salles de bain. Je l'installe. C'est parti. Voici donc la maison de Naga G.W.D. Hein ? On va dire ça comme ça, ton pseudo ? On est parti pour la visiter tout de suite. Elle est très jolie d'extérieur. J'aime bien. C'est ce petit vert clair, bleu clair. Et la petite terrasse de devant, j'aime beaucoup. Allez, on passe à la visite. Ouh ! Eh bien, écoute, c'est pas si vite que ça. C'est très blanc. C'est vrai que c'est plus que ça manque genre d'un tapis, mais c'est très blanc, très pur. Et alors, c'est virulent. J'aime beaucoup l'effet peps du salon entre le mur bleu, les canapés jaunes et tout. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Et la cuisine bleue. Mais je savais même pas qu'on avait ces meubles-là en bleu. Ils sont super jolis. Ah, j'aime bien. Ça rend bien. Ça change tout ça. Non, non. Franchement, du beau taf. Ah, il y a un petit coin bureau avec un très bel ordinateur. Est-ce que je crois ? Un coin en peinture. OK. Et la bibliothèque qui cache les escaliers. Allez, on va faire la visite des portes mystérieuses qui sont là-bas. Nous avons trois portes mystérieuses. Je vais tout de suite commencer par celle-ci. Waouh ! Très jolie chambre. Ah ouais, j'aime bien un ton blanc gris. Ah ouais, très sympa. Ah, c'est ces plantes-là qui sont de la mise à jour ou quoi ? Il me semble, parce qu'elles sont très très belles. Vraiment magnifiques. Et je prends la deuxième porte qui est la salle d'eau qui tient pour la chambre parentale. Donc nous avons double vasque, la baignoire et la douche. Super. Ah ! Je me dis, il n'y a pas de toilette. Mais si, il est caché. Il est ici. Ouah, le cooking. Ah bah, franchement, très bien. Rien à dire. Dernière porte du rez-de-chaussée. Ah, la petite chambre bambinouche. Bambin et bébé. Ah bah, écoute, c'est super mignon. C'est coloré, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Que dire ? Que dire, franchement. C'est très mignon. Bravo. On a déjà fait le tour du rez-de-chaussée. On va donc passer à l'étage. Alors, le palier, tu m'as fait un espace avec les trucs pour jouer pour les bambins. Toi aussi, tu m'as remis un projet scolaire ? Ok, super. Vous adorez me voir galérer avec des projets scolaires. C'est pas possible. Allez, on va passer cette première porte. Et c'est une chambre double simple. Double lit simple, pardon. Avec un petit coin bureau. Les tables de chevet. Je vois qu'il y a deux portes ici. Mystère, mystère. Ah, nous avons les toilettes douche ici. Et ici, on a... Ah ! Ça communique entre les chambres. Eh, c'est pas bête ça ? C'est quoi ça ? C'est une piste de danse ? Ah, je pense bien. Alors ça, c'est une chambre pour enfant unique. Une chambre simple pour une personne simple, quoi. On va dire ça comme ça. Et ici, est-ce que c'est une salle de bain ? Oui, c'est une salle de bain attenante. Parfait. En fait, t'as fait communiquer les... Les... Bah, les chambres, quoi, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ah, c'est sympa l'idée. J'aime bien. Ensuite, on a cette petite porte ici. Oh là là ! Ah, il y a du matos là. Ah, là, c'est pour plutôt masculine, pour ceux qui ont envie de se... Ah, et pour deux garçons, même. Pour faire de la musique, du synthé. Là, on veut devenir DJ professionnel. Alors, celui qui dort ici, pendant que l'autre il fait son DJ, laisse tomber, il dort pas de la nuit. On est fan de Daft Punk et tout. Non, c'est marrant, je l'aime beaucoup. C'est rigolo. On a le petit placard. Et ici, on a la salle d'eau, toujours aussi masculine. Et là, tout ce qu'il faut, c'est très très bien. Comme quoi, il faut pas se prendre la tête pour faire une salle de bain correcte. On a fini avec les tâches. Non, on n'a pas fini avec les tâches. Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai pas été voir ici. Oh là là. Ah, ça, c'est la petite chambre de jeu. Enfin, la petite salle de jeu, pardon. Pour faire des dessins, jouer au lama et faire ses petites expériences. Comme ça, au moins, ils ont un espace où ils nous feront pas chier, ces gosses. Oh, coucou, salut ! Alors voilà, je regarde un peu la vue comme ça. C'est super sympa. Bon, alors là, ce coup-ci, maintenant, j'ai fait le tour de l'étage. On va aller dans le jardin. Pendant que vous admirez un dernier point de vue sur toute la grande salle de séjour. Allez, on sort et on accède au jardin. Et au jardin, on a l'espace piscine, tranquillou bilou. Et on a, alors ça, ici, c'est l'espace couvert pour le jacuzzi, j'imagine. Ouais, je pense que tu dois pas avoir la donne. Donc ici, pour le jacuzzi, avec le très beau toit, complètement transparent. Comme ça, on sera à l'abri de la neige et de la pluie, mais on pourra admirer tout ça. D'ailleurs, quand il neige dans les Sims, est-ce que ça s'accroche sur les parois en verre ? Vous voyez, ça fait quand même une... Je pense, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir l'admirer. Et avec aussi des petits coins plantation, si on a envie de se mettre au jardinage. Eh bien, c'est très bien, c'était très beau. C'était la maison de Naga G.W.D. Donc, je te remercie et on passe à la suivante. La maison suivante, c'est celle de LoveIna801. Ina, pour les antimes, elle a déjà participé aussi à la rénovation du challenge raté des 10 minutes bit challenge. Alors, la maison vaut 107046 flous. J'ai fait de mon mieux. Niveau déco, il n'y a pas grand-chose. Ça, tu me l'as dit, mais ce n'est pas très grave. Ah, tu m'as pas encore spoilé. Je ne sais pas combien il y a de chambres. Allez, je l'installe et on la visite tout de suite. Et voici la maison de LoveIna801. Une vue d'ensemble. Bah, j'aime beaucoup la couleur. Moi, perso, je n'aurais pas été vers une couleur comme ça, mais je trouve que ça rend bien avec les côtés briques et pierres aussi que je vois. Super. Allez, on est parti pour la visiter. Alors, on commence par la petite entrée dans la cour devant. La cour pavée, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits éclats, avec cette vue d'ensemble ici. On va bien sûr aller directement à l'entrée sans plus attendre. Très jolie porte. Non, franchement, pour l'instant, j'aime bien. Alors, nous sommes dans une entrée un peu vide, effectivement. Je pense que niveau budget, vous m'avez beaucoup à avoir dit que vous n'avez pas assez de sous pour tout faire. C'est pas très grave. J'en ferai moi-même avec mes Sims pour meubler. Ah ! C'est joli. C'est joli. C'est joli. Attendez. Voilà, c'est ça parce que j'ai essayé. J'arrivais pas à faire. Tout dans les tons. Ah, c'est assez doux quand même. Parce que j'allais dire gris, blanc, noir. Mais en fait, c'est gris, noir et légèrement parme. Légèrement rosé parme. Et ça, ça met beaucoup de douceur dans l'ensemble. Oh, mais comment t'as fait ça, cet ensemble de... Juste à cet endroit-là, t'as mis du carrelage ? T'as réussi à trouver l'espace, le papier peint carrelage et le papier peint machin qui font de la même couleur. Franchement. Ah, tu m'as remis. Oui, j'aime beaucoup ces canapés-là, ces tapis-là et cette table poisson qui est la plus belle table du monde. Il y en a d'autres qui sont très bien, mais table poisson est quand même extrêmement intéressante. Avec un point pour la cheminée et la télé. Ici, on a accès, double accès, double porte coulissante. Et je vais aller voir ce qui se cache au bout du couloir. Quand on est ici, ce qui est bien, c'est que pendant qu'il y a maman qui fait la vaisselle ou qui fait la bouffe, ben, voilà, nous, on est dans le couloir. On fait, ouais, ouais, tu peux faire ça, ouais, j'arrive, ouais. Ou tu prends à manger ou quoi qu'est-ce. On en accède ici. Oh, quatre portes mystérieuses. On va commencer fortement. Par celle-là. Et celle-là, c'est les toilettes. Eh ben, écoute, hein, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Soit les toilettes séparées, c'est le meilleur. C'est le luxe d'avoir les toilettes séparées. Ici. Ah non, non, pourquoi tu m'as fait ça ? Non, je ne veux pas utiliser la lessive pour se lait de seler. Alors, c'est très gentil de m'avoir fait une buanderie, mais ça, ça dégage. Tu vois, t'as économisé de l'argent. Je ne veux pas faire la lessive en dehors du decade. Ah non, je n'ai pas du tout la lessive. C'est un enfer. En tout cas, ça fait une petite salle de bain. Tu vois, je mettrai des toilettes à la place. Non, c'est comme ça. Si je suis à la maison, ce sera des toilettes. Ce ne sera pas la machine à laver. Non, je refuse. Je refuse. Je vais dessiner nulle part. Bon, on voit que c'était un enfer de la lessive. Ici, on a la chambre de Bambinouche. Alors, chacun aura sa petite loupiote avec des étoiles. Et le petit pot. Ouh ! Oh, j'aime beaucoup cette chambre. L'ambiance très sombre comme ça. Ah non, ça donne envie. Ah, par contre... Sauf que ça, tu vois, moi, je mets des murs et on n'en parle plus. Non, je rigole. Mais elle est très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Là, par contre, tu as plus fait un espèce de bleu foncé. Ça colle super bien. Là, ça doit être la salle de bain tenante. Oui, gris noir. Ah, un panier ! Un panier de l'enfer ! Gris noir et blanc. Eh bien, écoute, rien à dire. C'est super. Non, franchement, je n'ai rien à dire. Donc, on va passer à l'étage. On accède à l'étage depuis l'entrée de la maison. Alors, on arrive à un palier mystérieux. Sur ce palier, il ne se passe pas grand-chose. Sauf qu'il y a plein de portes mystérieuses. Il y en a combien ? 4, 5. On va commencer par celle-ci, évidemment. Oh ! Très grande salle de bain bleue. Mais c'est marrant. Vous avez encore utilisé ces carrelages-là ? Ah, punaise, vous les utilisez tous. Franchement, je commence à les kiffer, en fait. Je trouve qu'ils se marient super bien. Vraiment, bravo. Donc, ça, c'est vraiment... Ah non, il y a les toilettes aussi. Donc, c'est parfait. Allez, on va aller tout de suite dans cette pièce ici. Pouf ! Oh ! Très belle grande chambre double pour un petit adolescent qui ferait des crapulades avec son futur mari. J'aime beaucoup les couleurs. Hop ! Futur mari ou femme, bref, on m'a compris. Deuxième chambre double. Très jolie. Alors là, et puis avec la vue comme ça, tu ne pouvais pas faire mieux. Franchement, là... Super ! Ah, j'adore cette toile aussi, comme ça. C'est normal. Il y a du violet. J'adore le violet. Ah, j'ai arrivé le petit bureau. Écoute, simple mais efficace. On va passer... Ah non ! Il y avait... Six portes à l'étage. Eh bien, disons. On va aller à celle-ci. Ah ! Une salle d'eau plutôt dans les roses bleu gris. C'est très joli. Vraiment. T'as à chaque fois fait des grands plans de travail, tout ça. Super ! Écoute, il n'y a rien à dire. Moi, en tout cas, je n'ai rien à dire. On va passer à cette pièce-là. Une chambre simple, plutôt pour filles, avec un beau lit saison avec les voiles. Je savais que tu adorais ce lit, et pareillement. Mais écoute, il n'y a rien à dire. Voilà. Elle est très belle. Et la dernière porte. Ici, c'est plus pour garçons. Avec un lit simple, le tapis, plus le bureau. Franchement, ça va ! Ça va ! Et dis donc, il ne manque pas tant de déco que ça. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et je pense qu'on a fini pour la visite, puisque le devant de la maison, c'était le jardin, me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je vais aller voir ça tout de suite. C'était donc la maison de l'Aveina 801. Et merci beaucoup. Ah, je n'ai pas fait le petit truc, là ! Oh, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise ? Mais en fait, je l'ai vu de l'extérieur, mais je n'y suis pas allée. Ici, et je pense qu'ici, ce sera la place pour le jacuzzi, de toute façon. Donc, il va très bien se placer ici. Je mettrais, genre, un petit canapé en plus, un petit fauteuil, et ce sera parfait. En tout cas, c'était la maison de l'Aveina 801. Si elle vous a plu, comme toutes les autres, vous pouvez toujours les prendre sur la galerie. C'est gratuit ! Allez, on passe à la dernière maison du jour. On va passer à la maison de B. Samsara, qui est à un coût de 109.985 simflouze. On est vraiment bien dans le top du budget. Je vais t'avouer que j'ai galéré pour finalement faire cette maison pas très belle, mais j'espère que tu vas aimer quand même. Elle aura 7 chambres et 3 salles de bain. Et elle me dit qu'en pluie, aussi, ma maison est très vide. Et Merciou qui dit, il faut que tu la fasses plus petite, si tu peux me trouver à mes tâches. Ouais, bah écoute, on va aller voir ça tout de suite. Voici la maison de B. Samsara. Effectivement, elle est huge ! Elle a l'air gigantesque. Effectivement, il aurait peut-être fallu, si tu as un manque de budget, de faire des espaces plus petits. Comme ça, tu aurais gagné en sous-sous. Donc on va tout de suite aller la visiter. Allez, c'est parti. On passe la porte. C'est très grand, effectivement, encore une fois. Ah ! D'accord, tu m'as collé la cuisine tout en long, comme ça. D'accord. Alors, ouais, il y a même un lave-linge. Donc ça, c'est cool. Le salon, le petit coin salon, avec un micro. Avec un micro et l'espace, ça l'a mangé. Allez, on va passer la première porte. qui est une chambre, peut-être une chambre parentale. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois bien ça, comme ça. Dans les tons clairs et roses, comme ça, très doux. Féminin. On va voir pour passer cette porte ici. Qui est vide. Donc ça, on en fait ce qu'on veut. C'est comme une serre. Comme ça, on voit déjà un peu le jardin. Ok ! On va voir la suite. On passe donc à la deuxième porte mystère. Oh ! Ça, on est en mode dortoir. Donc, toi, tu me vois avec des triplés ? T'as de l'espoir, hein. Parce que même des jumeaux, j'arrive pas à les avoir. Donc, triplés, je ne pense pas. Donc, chambre bébé bambin. Avec deux lits bambins ici. Une belle maison de poupées. Il y a tout ce qu'il faut. Des pots, les nanas, les machins. Les cubes et tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Elle est très jolie, cette chambre. Et surtout, bien garnie en joujou. On va passer, il me semble, aux deux autres portes. C'est parti. Ah ! Nous avons une chambre double encore. Ah ! Tu m'as fait deux chambres doubles ? C'est intéressant. Comme ça, ils auront bien de la place pour faire tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, avec un super ordinateur. Toi, tu aurais pu faire des causes économies en mettant un ordinateur en moins. Et une bibliothèque. Et on va passer à la dernière porte du rez-de-chaussée. Qui est... Oh ! Oh ! Il est joli, ce carrelage. Je n'ai jamais utilisé. Ah ! Finalement, il est plutôt sympa. En plus, ça fait des petits reflets très mignons sur ses carreaux. Donc, une grande salle de bain avec toilette, douche et baignoire. Douche et baignoire. Je vais y arriver. Et une simple vase. Et bien, c'est top. On va passer maintenant à l'étage. Nous voici à l'étage. Ah ! Il y a un autre escalier. Ok. Très bien. Il faut voir que je l'oublie. Oh la vache ! Mais il y a combien de portes ? Il y a combien de portes dans cette maison ? Oh ! C'est un pod ou c'est un trou ? Excusez-moi. J'ai un trou. Il y a un trou dans les murs. Il y a un problème. Il y a juste un petit souci. Il y a énormément de portes. Ça m'intrigue beaucoup. Donc, on va visiter tout de suite. Ah ! Tu m'as refait une grande salle de bain avec le même carrelage. Franchement, ça le fait. Après, ça manque peut-être un petit tapis. Mais j'aime beaucoup ce carrelage. Je pourrais le réutiliser à l'occasion. Deuxième porte. Ah ! Une chambre d'enfant. Plutôt dans les tons verts avec le bureau, les nounours. Et de quoi dessiner, jouer et aussi faire de la musique et de la chimie. Écoute, elle est très mignonne. J'aime bien la couleur verte comme ça. C'est très joli. Encore deux portes mystérieuses. On va aller dans celle-ci. Une grande chambre. Attendez, je suis un peu... Ouais, je suis un peu basse. Grande chambre avec lit double. Bleu et marron avec la commode. Ok. Ben, top. Allez, on continue. On va être dans celle-ci. Qui est une salle de bain. Encore avec le même carrelage. Avec une autre porte ici. Ça correspond peut-être avec une autre chambre. Allez, j'y vais. Je passe. Ouh ! Très joli. Ah oui ! Je trouve que ça suit super bien. Entre le tapis, les couleurs du mur et les meubles que tu as choisis qui font un peu ancien. Je trouve que ça correspond parfaitement. Donc ici, avec le diable. On est sur une chambre avec lit simple. On va revenir, je pense, sur le palier. Ah oui, on était là. Ok. Et il nous reste donc deux portes à visiter. Pouf ! On est sur une grande chambre. Plus dans les roses pastels. Avec un grand lit double. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça, je n'aurai pas de monstre. Parce qu'apparemment, avec les lit doubles, les enfants n'ont pas de problème avec le monstre. Et on arrive sur la dernière porte, il me semble. De l'étage. Ah ! Une grande chambre, encore une fois. Avec lit double. Très jaune. Ah ! C'est pour ça qu'il y a un bug. Regarde. T'as une fenêtre qui est coupée en deux. C'est pour ça. Une grande chambre, lit double avec du jaune. Pour avoir le soleil dans le cœur tous les jours de l'année. Et double penderie. Eh bien, merci. C'est super. Cette fois-ci, je n'oublie pas. Et je monte tout de suite au dernier étage. où on a donc une bibliothèque. Ah ! C'est peut-être l'espace pour le jacuzzi, me semblant. Là, on a un petit canapé, un petit siège. Je pense que c'est pour l'espace jacuzzi. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait de la place ailleurs que sur ton terrain. En tout cas, on a fait le tour, je pense, de la maison. Alors, je suis mauvaise langue, il reste la petite table de pique-nique qui donne en fait. Alors, le jacuzzi, on peut mettre soit là, soit ici. Et on a, je pense que c'est ce que tu m'as mis dans le terrain, cet arbre-là. Je pense parce qu'on a la petite cage là, l'échelle pour les enfants. Comme ça, ils pourront s'amuser. Allez, c'était donc la maison de Bé-Samsara. Donc, n'hésitez pas à télécharger les maisons si elles vous ont plu. Moi, je continue de faire mes petites visites et de faire mon choix au fur et à mesure des visites. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc demain encore, puisqu'il y a encore des maisons à visiter. Donc, ce sera peut-être la vôtre qui sera dedans. Et voilà ! Et je vous remercie pour votre patience pour ce long épisode. Je vous embrasse très fort. Allez, salut !